Salut les manchots, Htopavid est un nouvel onglet qui se trouve sur mon site internet de Htopavid, il se trouve ici. Vous pourrez le consulter régulièrement car je le mettrai à jour en fonction des distributions que j'aurai testées. Alors à quoi correspond exactement ce tableau ? Et bien c'est très simple, nous allons aller consulter le tableau que je prépare ici, que je mettrai à jour sur mon site. A gauche c'est le nombre des distributions que je teste régulièrement sur mon ordinateur et c'est des distributions qui seront testées en dur sur mon disque de 500Go. Pour cela je vais installer la distribution dans une partition de 20Go et je vais tester chaque distribution. Si je prends l'exemple de la Lubuntu qui est en version 20.4.3, elle consomme à vide 540MHz de mémoire. Alors comment je réalise les tests ? Et bien c'est très simple, j'installe la distribution dans une partition de 20Go, je fais toutes les mises à jour et je redémarre plusieurs fois l'ordinateur pour être sûr de ne plus être embêté avec les mises à jour. Ensuite je lance le test et pour cela je lance la distribution et la première chose que je réalise c'est la consommation mémoire à vide de la distribution comme vous le voyez sur la capture d'écran suivant. Si je prends un exemple de la Ubuntu 21.10, elle consomme 940MHz à vide au bout de 3 minutes. Donc je laisse la distribution tranquille pendant 3 minutes et je ne touche à rien sur l'ordinateur. Et on le voit, la consommation mémoire à vide est de 940MHz. Ensuite je lance le test du logiciel Cadent Live. Pour cela je lance un rendu avec le logiciel AppImage de Cadent Live qui se trouve ici. Hop là ! Alors sur chaque distribution j'aurais bien sûr préparé le montage avant. Donc le fichier, je n'aurais plus qu'à cliquer sur récemment ouvert. Le Load Average. Alors c'est un montage assez complexe qui demande un petit peu de ressources processeurs. Ensuite je vais cliquer ici sur le rendu pour lancer le rendu en format MP4. Et c'est parti ! Le rendu est en cours. Ensuite je laisse l'ordinateur tranquille le temps que le rendu soit réalisé. Alors je vous explique pendant ce temps là ce qu'il se passe avec le tableau suivant. Donc la mémoire à vide c'est un relevé pour chaque distribution au bout de 3 minutes. Et comme on peut le voir c'est la Lubuntu qui tient toujours le meilleur résultat. Qui consomme à vide par exemple ici avec la Lubuntu 21.10 0.56 MHz de mémoire. Ensuite le montage vidéo que je viens de lancer. Que le logiciel Cadent Live actuellement par exemple. C'est toujours la Lubuntu qui obtient le meilleur résultat. Plus rapide avec 4 minutes 41 secondes. Avec que le logiciel Cadent Live en fonction. Et on peut le voir aussi que Windows 10 réalise un montage vidéo avec que le logiciel Cadent Live en fonction en 4 minutes 41 secondes. C'est le même temps pour Windows et Lubuntu. Ensuite je vais réaliser un autre test une fois que le montage vidéo de Cadent Live se sera réalisé. Je vais lancer un test avec le logiciel VocalScream en arrière plan. C'est ce qui se passe actuellement. J'ai le logiciel VocalScream qui enregistre la vidéo. Donc je lance le logiciel VocalScream dans la foulée. Et ensuite je relance un deuxième montage vidéo avec le logiciel Cadent Live. Et comme vous pouvez le voir ici. J'ai deux versions qui sont en rouge. C'est la Lubuntu qui se trouve ici. Et la Lubuntu aussi en version LTS qui se trouve ici. Si je lance le logiciel VocalScream en arrière plan. Et que je lance un rendu vidéo de Cadent Live. Le rendu vidéo sera réalisé en 8 minutes et 43 secondes. C'est énorme. La meilleure distribution pour réaliser le montage vidéo avec le logiciel VocalScream en arrière plan. Ce sera la distribution Ubuntu Budgie que j'ai classée en vert ici. Elle réalise le montage vidéo en 5 minutes et 27 secondes. Donc c'est le meilleur temps qui est réalisé par la Ubuntu Budgie actuellement. Alors ce sont des valeurs que je relève. Et nous verrons si nous pouvons ensuite classer des distributions en fonction de ces valeurs. Ensuite nous avons une charge à 15 minutes. A quoi correspond exactement la charge à 15 minutes ? Et bien pour cela je vais utiliser bien sûr toujours le logiciel H-TOP. Et nous avons une charge à 15 minutes qui se trouve sur la droite. C'est une moyenne. La moyenne par exemple ici est à 10.50. C'est le Load Average. Donc la troisième valeur c'est une valeur qui est une moyenne de 15 minutes de fonctionnement. Donc je vais relever cette valeur et je vais voir si cela peut être intéressant de noter ces valeurs pour faire un classement des distributions. Et c'est la valeur qui se retrouvera ici. Alors cette valeur je la relève au bout de 16 minutes. C'est une charge avec la moyenne à 15 minutes. Mais je vais la relever au bout de 16 minutes pour être sûr que la distribution a fini le montage vidéo. Ensuite je relève aussi avec la mémoire à 15 minutes. C'est-à-dire qu'au bout de 16 minutes je vais noter les valeurs. La charge ici qui est de 4.43 et la consommation mémoire de la DBN facile qui est de 1.96. C'est la distribution qui libère le plus rapidement la mémoire de l'ordinateur au bout de 16 minutes. Ici il faudra que je rectifie. C'est une mémoire à 16 minutes. Et comme on peut le voir les autres distributions restent en consommation mémoire assez élevée. On est plutôt dans les alentours de 2 Go, 2 Go 12 ou 2 Go 49 suivant les distributions. Et nous verrons ces valeurs si elles sont intéressantes pour classer des distributions. Et comme vous pouvez le voir tout en bas de tableau, nous avons ici une nouvelle version qui est de la Ubuntu en mode éco. Donc pour la 21.10 nous avons des nouvelles options. Une nouvelle option qui se trouve tout en haut à droite ici si je développe le menu. Vous avez par exemple ici un raccourci pour la charge complète. Et là vous avez un nouveau menu paramètres de gestion de l'énergie. Et vous pouvez choisir de gérer votre ordinateur pour la consommation d'énergie. Là actuellement nous sommes en mode performance. C'est le test que j'ai réalisé ici avec la 21.10 qui met 4 minutes et 47 secondes sans le logiciel VocoScream. Et qui met 5 minutes et 34 secondes avec le logiciel VocoScream en arrière-plan. Par contre l'auto de charge au bout de 15 minutes est assez faible puisqu'il est de 4.31. C'est elle qui obtient le meilleur score. Ensuite j'ai réalisé le mode éco ici. C'est le mode éco qui se trouve ici. Et là comme vous pouvez le voir le rendu de Canal Live est de 11 minutes et 15 secondes. Lorsqu'il est avec VocoScream en arrière-plan. Nous avons un montage vidéo qui est réalisé en 14 minutes et 53 secondes. Donc le temps est assez élevé pour le rendu vidéo. Par contre au niveau consommation d'énergie ça permet à votre ordinateur de durer sur le long terme. C'est un choix à réaliser. Je le vois assez rapidement sur l'ordinateur. Il chauffe beaucoup moins lorsque je suis en mode économie d'énergie. Par contre il est beaucoup moins rapide. Ça se voit assez rapidement. Le rendu Canal Live vient d'être fini et comme vous le voyez c'est la valeur que je vais relever qui se trouve ici pour savoir en quel temps a été réalisé le montage vidéo. Là on le voit je l'ai mis de temps en temps en mode économie d'énergie. Donc le temps de réalisation du montage était un petit peu plus long. On a mis 6 minutes et 42 secondes à réaliser le montage. Alors ce timing est assez précis. Donc le timing qui se trouve ici est très précis au niveau de Canal Live. Donc nous verrons ensemble si ces valeurs sont intéressantes pour classer les différentes distributions. Une chose est sûre c'est que la consommation de la mémoire à vide qui se trouve sur la gauche vous permet de classer un petit peu les distributions en fonction des performances et vous pourrez adapter une distribution en fonction de votre ordinateur. Ensuite le choix d'une distribution est un choix personnel en fonction de vos goûts et de vos préférences. Alors je vous dis qu'à n'avoir et à bientôt pour une prochaine vidéo. Mais n'hésitez pas à consulter la page internet du site H-TOP où je mettrai régulièrement à jour cette page en fonction des distributions que j'aurai testées. Allez qu'à n'avoir et à bientôt !